Depuis tout petit, j'ai besoin parfois de m'éloigner de la foule et de rester seul. Et cela m'est resté en grandissant. A la période de l'adolescence, ce n'est pas une chose qui est très facile à gérer. On se retrouve souvent entre ce besoin de rester seul et la pression des autres qui pousse à faire des trucs de jeûne, comme sortir tous les week-ends. Il faut absolument, dans ces moments-là, s'écouter et faire ce qui nous rend vraiment bien et heureux. Certains peuvent qualifier ça comme de l'égoïsme, d'autres pas comprendre notre démarche. Mais dans tous les cas, ce qui importe, c'est vous et votre bien-être. Bref, je suis parti un peu loin, mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous emmener dans une journée où je vais passer du temps seul. Si toi aussi, tu ressens le besoin de te recentrer sur toi et de passer du temps seul, alors regarder cette vidéo sera déjà un premier pas vers l'appréciation de ta propre compagnie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène, on passe la journée presque tout seul, presque, parce que je serai un petit peu avec ma grand-mère de temps en temps. Mais cet après-midi, je vais être seul. Là, je fais mon bagage parce que je pars tout d'abord chez ma mamie à son appartement. Puis après, on va à son camping avec ma cousine toute la semaine prochaine pour profiter de l'été. Donc, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Les valises sont faites. Je suis maintenant prête à partir. On vient d'arriver devant l'immeuble. On va rentrer. Je vais décharger toutes mes affaires. On mange. Et cet après-midi, on passe l'après-midi. Bon, il faut quand même que je vous explique le programme plus correctement de ces prochains jours. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Alors, aujourd'hui, je suis à l'appartement de ma grand-mère, avec ma grand-mère. Vous savez que des fois, je vous vlogue ici quand je suis tout seul parce que je viens tout seul pour profiter des petits week-ends et tout solo. On reste ici jusqu'à demain après-midi. Puisqu'en fait, demain après-midi, on va au camping de ma mamie. Je crois que vous l'avez déjà dit un jour, mais elle est un mobilhome dans un camping qui n'est pas très loin d'ici. Donc, ce n'est pas du tout un camping dans le sud. On ne part pas dans le sud encore. C'est vraiment l'endroit de notre enfance avec mes cousines. On a tous nos souvenirs. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, je vous emmène cet après-midi surtout. Vous l'avez vu, là, il est midi 30. Donc, je ne vous ai pas trop vlogué ce matin. Je vais passer l'après-midi tout seul. Je vais, je pense, aller au musée. Et puis après, il faudra que je passe chercher mes livres que j'ai réservés avec mon passe-culture. Vous verrez, il y a des livres trop, trop cools. Un peu des livres de mode et tout. Bon, à verre d'oie, on va partir. Minute prévention. En ce moment-là, à l'heure où je tourne, il fait plus de 30 degrés dehors. On est en canicule. Et en fait, je trouve qu'on banalise trop le fait d'être en canicule. Parce que depuis quelques étés, ça nous arrive assez régulièrement. En fait, la canicule, ce n'est pas normal. Déjà, c'est des règlements climatiques. Donc, à la base, ce n'est pas normal. Ça reste quand même un état d'urgence. C'est dangereux. Donc, buvez de l'eau. Vraiment, non mais on dirait que je suis votre père ou un vieux chiant. Mais vraiment, buvez de l'eau. Parce que ça peut vraiment être grave une déshydratation. Et je peux vous jurer qu'en même pas une heure, avec ces températures, on est déshydraté. Donc, buvez de l'eau. Et ne banalisons pas le fait d'être en canicule. C'est grave et c'est un peu dangereux. Donc, prenez soin de vous. Oh my god, j'ai eu trop peur. Je trouve ça tellement glauque. J'ai eu trop peur. Je me montre qu'il y avait un enfant dans une poussette. J'ai eu trop peur. Du coup, là, je suis sorti. Je vais vers le centre-ville. Mais j'ai décidé qu'on n'allait pas aller au musée. Parce que ça me faisait prendre trop de transport. Et avec la chaleur, j'ai carrément la flemme d'avance de prendre des transports. Donc, on va à pied en ville. Dans le centre-ville, c'est pas très loin. Et puis, ce sera mieux que de rester dans un bus pendant 30 minutes pour aller au musée. J'ai pas trop le goût, je vous avouerai. C'est pas le meilleur moment. Mais, du coup, c'est pas grave. Je pense qu'on va aller faire 2-3 magasins pour voir les nouvelles collections de certaines boutiques que j'ai pas encore vues. Les collections d'été. Les collections que j'adore. On va faire ça. Après, on ira sûrement se poser en terrasse. Et puis, on finira par aller récupérer tous mes livres. Mais, on le fera à la fin parce que ça va être très très lourd dans mon sac. Donc, on le fera à la fin en fin d'après-midi. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit l'été ou la calicule. Mais, en tout cas, il n'y a personne dans les rues. Et c'est genre trop trop réel. Déjà, si j'arrive à vlogger, c'est qu'il n'y a pas trop de monde parce que j'ai un peu honte. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit lourd dans mon sac. Et c'est le mien. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche. De l'homme auquel j'appartiens. Bon, là, je viens de terminer d'aller en terrasse. Du coup, c'est un momentaire. On va aller récupérer nos livres avec le passe-culture. Et puis, après, on rentre parce que ça va être assez lourd. Et puis, après, on va aller en terrasse. On rentre à l'appartement. On boit un peu d'eau. C'est épouvantable. C'est encore, au vu de la chaleur, je ne me plains pas trop parce que, d'une, je n'habite pas dans le sud de la France. Et de deux, la ville où j'habite n'est pas en train de brûler parce qu'au moment où je vous parle, il y a vraiment des choses horribles qui se passent. Donc, je ne vais pas me plaindre de la chaleur. Mais du coup, passons à autre chose. Je vais vous faire voir mes livres que j'ai récupérés avec mon passe-culture. En fait, je vous dis, j'ai récupéré des livres de développement personnel et des livres de mode. Les intégrales, des défilés de certaines marques. Alors, je vous dis, les livres sont... Enfin, ce n'est pas des livres, c'est des œuvres d'art. Sincèrement, ils sont absolument magnifiques. Le premier, j'espère que vous voyez bien parce que je n'ai pas de retour caméra pour l'instant. Donc, en fait, là, ici, on a l'intégrale des collections haute couture Yves Saint-Laurent de 1962 jusqu'à 2002. C'est énorme. Il y a mille photographies. Et vraiment, le livre est trop, trop beau. La couleur, elle va aller hyper fâchie. Je sens que c'est vraiment le luxe et j'adore, j'adore, j'adore ce monde. Ensuite, on a la même chose, mais pour la marque Dior. L'intégrale des collections aussi. Alors, cette fois-ci, on n'a pas les dates. Est-ce qu'on les aurait là ? Là, on n'a pas les dates. Mais si je vois intégrale des collections, c'est vraiment depuis que ça a commencé. Je vous dirai une fois que je l'aurai failleté. Et ici, on a 1100 images. La même chose avec la marque Prada, que j'aime trop aussi. Que j'aime trop. Quand je dis que j'aime les marques, ça ne veut pas dire que je les porte. Mais j'aime trop cet univers. Et Prada, j'aime beaucoup. J'aime trop, trop ce qu'ils font. Et ici, on est sur du prêt-à-porter femme de 1988 à nos jours. Et il y a 1300 photographies à l'intérieur. Voilà, en fait, quand on dit que c'est des livres, c'est plutôt des albums. Ensuite, on n'est plus sur de la mode. On a un livre sur Elon Musk, la biographie de Elon Musk. Je pense que ça va être assez inspirant. On a ce livre. Alors ça, je l'ai vu sur TikTok. Apparemment, c'est super bien. Donc c'est pouvoir, power en anglais, du coup. Il est traduit en français. Parce que je n'ai pas encore le niveau de lire en anglais. Mais du coup, on est sur les 48 lois du pouvoir. Apparemment, ça a changé la façon de penser de beaucoup de personnes. J'ai vu ça sur TikTok. Donc je me suis dit qu'avec ce pass culture, c'est l'occasion. Et vous me connaissez en amour pour le développement personnel. Comment devenir meilleur chaque jour. Moi, j'aime bien. Dans mon eau, je fais mes souris Instagram pour faire voir les livres. Et ensuite, je suis à vous pour continuer ce vlog. Ma grand-mère ne va pas tarder à revenir. Donc je ne serai plus tout seul. Mais cet après-midi, du coup, je l'ai passé tout seul. Je suis allé en terrasse tout seul. Donc je suis allé en terrasse tout seul. Déjà, passé des moments seul, j'en ai plutôt l'habitude. Parce que déjà, depuis que je suis petit, c'est vrai que je suis assez solitaire. Enfin, j'ai quand même besoin de voir du monde, ma famille, mes amis. Mais j'aime bien quand même être seul. Et vous voyez, même dans la vie de tous les jours, dans ma vie de jeune de 18 ans, c'est vrai que je sors presque jamais. Parce que ça ne me fait pas forcément kiffer. Ça me plaît de sortir de temps en temps. Mais c'est vrai que je suis quand même assez introvertie. J'aime bien ma petite chambre, mon petit coin. Je bosse pour YouTube. J'aime trop faire des trucs tout seul. Sans oublier forcément mes amis, ma famille. C'est des choses qu'il faut mettre à part. Autant besoin de voir des gens que j'ai besoin d'être tout seul. Et ça, une fois qu'on l'a compris et qu'on le met en place, on est beaucoup plus heureux, je vous le dis. Parce que passé une période, c'est vrai que je me forçais un peu plus à sortir. Parce que voilà, je me disais que j'étais ado, tout le monde sortait, alors je faisais un peu pareil. Maintenant, j'ai trouvé ma personnalité, j'ai trouvé vraiment mon tempérament, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas faire. Et j'essaye de l'appliquer pour être un peu plus heureux. Je vais faire un peu de montage pour Instagram. Il faut aussi que je prépare mon post qui sort dans 20 minutes. Je poste tous les jours à 17h30 si vous êtes intéressé. Écoutez les amis, on va faire la petite slinker du soir tout en papodant un petit peu. Moi, j'aime bien. J'aime bien vous papodier un petit peu en mettant de la slinker. Je trouve que c'est un bon moment pour le faire. Ok, donc en fait, d'habitude, je mets de l'après-soleil sur mes bras qui sont exposés en général toute la journée. Même si je ne fais pas la crêpe à bronzer devant ma piscine et tout, même quand je marche dans la rue, mes bras, ils sont un peu exposés. Donc j'hydrate tout ça. Alors, je voulais revenir sur un petit sujet. Alors, je vous faisais un peu de prévention sur la canicule et plutôt sur le fait que ce soit anormal et que je trouve qu'on banalise un peu trop le fait d'être en canicule. Enfin, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on soit bien tous inquiets. Bon, c'est un peu normal parce qu'on est dans notre quotidien et maintenant, ça fait quelques années que chaque été, on arrive à des températures comme ça. Mais là, je trouve qu'on est vraiment à un level au-dessus et que lundi notamment, il annonce la journée la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de la France. Je suis désolée, moi, je trouve ça choquant, ça fait trop trop peur. Et bien évidemment, tout à l'heure, je vous ai parlé des effets un peu secondaires, les effets de la canicule sur l'humain et tout. Mais il ne faut pas oublier quand même que la cause, elle est écologique et que c'est un peu à cause de nous. Donc oui, je disais que si on en arrive à ce point, c'est aussi un peu à cause de l'homme et toutes les activités industrielles, tout ça. Et en fait, même si je vous parle un peu de ça, je voulais surtout vous dire que mes réseaux sociaux, ils ne sont pas trop là pour faire de la politique. Tout à l'heure, c'était plus de la prévention que de faire passer un message politique ou engagé dans l'écologie ou quoi. J'essaye à mon échelle de faire le maximum que je peux. Depuis cette année, je réduis un peu le temps de mes douches. Avant, je n'éteignais pas l'eau. Quand je me savonnais, maintenant, je le fais. En fait, c'est vraiment, je fais des petits jeunes. Je ne suis vraiment pas un modèle, je ne suis pas le plus engagé. Je sais qu'il y a des jeunes qui sont beaucoup, beaucoup plus engagés, des jeunes et des plus vieux. Et je trouve ça super bien et je respecte totalement parce que quand on est dans son petit confort, dans son petit quotidien, c'est vrai que les nouvelles habitudes à prendre sont un peu, des fois, contraignantes. Mais tout à l'heure, je faisais seulement de l'appréhension et pas du tout de politique ou d'engagement sur les réseaux sociaux. Personnellement, ce n'est pas le contenu que j'ai envie de vous proposer. Moi, j'ai plutôt envie que, justement, quand on regarde mes vidéos, on ait 10-15 minutes où on peut oublier un peu tous ces problèmes qui nous arrivent en ce moment. Même si on n'est vraiment pas les plus à me plaindre. Mais voilà, j'ai envie de continuer à être un peu good vibes sur les réseaux sociaux, à vous partager mon quotidien pour oublier parfois un peu le quotidien qui est un peu plus difficile. Pour oublier un peu la réalité. Mais voilà, tout à l'heure, je fais de la prévention. Mais là aussi, j'en refais. C'est bien d'oublier les mauvaises choses qui nous arrivent dans le monde en s'évadant sur des vidéos YouTube. Mais il ne faut pas non plus l'ignorer. Et essayer à notre échec de faire le maximum, que ce soit pour la planète, mais pour les autres aussi, en casgique pour les autres. C'est bien d'oublier les mauvaises choses qui nous arrivent dans le monde en s'évadant sur des vidéos. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux.